Et salut tout le monde c'est Melovia j'espère que vous allez bien donc on se retrouve sur un nouveau combat duo avec une toute nouvelle équipe qui j'espère va vous surpris surprise qui va vous surprise oui oui bien sûr bien sûr on y croit tous ! L'idée est d'utiliser des pokémon que nous ne voyons jamais donc c'est l'idée qu'on s'est fixé avec Dioskuros Je crois que le choix va être assez simple on va placer le laser glace donc on explique tous les détails de cette équipe évidemment avant la fin de ce combat là pardon j'ai un peu du mal je viens de battre le 800 et deux brouettes 830 ou 840e mondiale j'ai approximative j'ai pas retenu exactement je sais qu'il était en top 800 en tout cas mondiale sachant que je n'ai pas joué énormément cette équipe donc je crois que j'ai dû faire 6 ou 7 combats avec donc je n'avais plus pas encore 100% sur les 6 ou 7 combats que j'ai fait par contre je les ai gagnés non j'en ai perdu un j'en ai perdu un il était à peu près 22h quand j'ai joué donc ceci peut-être cela enfin bref peu importe donc ça me fait 6 ou 7 combats sur une défaite donc c'est vraiment pas mal du tout quand même allez ça passe le vent arrière donc pour booster la vie pour la booster sa vitesse le laser glace du coup qui devrait lui faire pas mal de dégâts en comptant le piste 1 en attaque spéciale on fait le chaos belle de neige magnifique 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 ça faisait longtemps que j'avais envie de vous le présenter en plus ça fait un moment que je l'ai terminé puis j'ai jamais eu le temps de réfléchir à l'équipe pour l'accompagner je crois que ectoplasma le complète parfaitement bien enfin voie minotto alors vous allez voir alors là l'ennui s'il place le tête de fer oui on va tenter le danse plume directement et on va faire attendez j'ai pris qui derrière ouais donc on va on va faire les premiers dégâts alors est-ce que ça vaut pas le coup de faire un double focus carrément au lieu de faire le danse plume moi je fais laser glace et sinistro max faire un double focus ça serait peut-être mieux que danse plume le change éclair sur le bel de neige évidemment avec son investissement il encaisse plutôt bien donc c'est un set personnel comme dit dioscuros dans ses vidéos je reprends sa phrase je trouve ça assez drôle c'est un set personnel évidemment alors s'il veut dire pas c'est qu'il ne fait pas du 252 par 252 je pense que c'est plutôt ça l'intimidation qui ne change strictement rien étant donné qu'on joue en spécial le séisme du minotope qui va laisser à 1 pv ectoplasma donc on a bien fait de faire le double focus sur le minotope étant donné que c'est le plus gros danger qu'on peut avoir sur oratoria pachmia peut se le gérer le léviator même en dynamax on a bien fait de faire le laser glace on a bien fait donc là plus 1 en attaque spéciale et moins 1 en défense spéciale je pense qu'on le termine sans trop de soucis j'adore bel de neige personne s'y attend et là il fait ses petits coups à droite à gauche alors honnêtement je travaille sur l'équipe depuis depuis quelques jours alors ça fait longtemps que bel de neige je travaille dessus ça doit faire, bah depuis la sortie du jeu tout simplement j'avais commencé à faire quelques petits tests et je voulais vraiment quelque chose pour alors attendez parce qu'il va me refaire bluff sur mon bel de neige j'ai pas abri bon allez on va quand même faire le danse plume ouais on va se faire ça on va écarter la menace pour oratoria en priorité alors moi je sens le bluff sur le bel de neige et le s'il fait bluff sur le bel de neige autant qu'il ne dynamaxe pas bon ça dynamaxe alors je l'aurais pas dynamaxé j'aurais fait bluff sur le bel de neige et j'aurais attaqué ectoplasma pour terminer voilà ce que j'aurais fait personnellement comme ça je gagnais un tour de dynamax et pourquoi pas hein je sais pas ce qu'il a prévu de faire non il fait le change éclair sur ectoplasma non il fait le change éclair sur ectoplasma d'accord donc il est plus rapide ah je pensais pas que le red shoe serait plus rapide qu'en plus il avait le ballon donc il a pas le mouchoir le aéromax pour booster la vitesse et ça met le bel de neige KO donc euh euh alors là du coup il va être plus rapide que pachemilla avec plus 1 en vitesse euh ah mais non en plus il a le vent arrière aussi faut pas oublier donc il est forcément plus rapide et oui j'avais oublié ce détail attendez il a encore combien de tours ah non il a plus le vent arrière alors ah non attendez je regarde pas au bon endroit bon arrière c'est son dernier tour voilà je le sens bien le change éclair sur le oratoria alors là je comprends pas son choix honnêtement je comprends pas du tout son choix puisqu'il était plus rapide que moi avec le vent arrière plus le aéromax donc là il perd red shoe terroriquement alors qu'il aurait pu me mettre euh de gros dégâts là il vient de faire une grosse erreur hein je comprends pas ce qu'il vient de me faire là je comprends pas son choix il aurait du clairement profiter du vent arrière pour mettre pachemilla KO et derrière red shoe euh je 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 bah euh non je pfff j'arrive pas à comprendre certains choix des joueurs en plus je crois qu'il est bien classé hein je sais plus classement mais euh je crois qu'il est euh je crois qu'il est 1000 ou quelque chose comme ça je comprends pas il reste quand même plus rapide sur le petit pachemilla il est trop haut sur le petit pachemilla bon on met sa taxe spéciale mais ça euh on s'en fiche un peu hein on s'en fiche un peu 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 là euh il va peut-être pas finir mais il peut finir en deux coups je pense par contre il n'avait pas impudence par contre il n'avait pas impudence séisme non il y aurait non 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 mais non purée mais qu'est-ce qu'il a fait mais qu'est-ce qu'il a fait pourquoi séisme il perd son combat il aurait dû gagner ça me fatigue là c'est dommage que je jouais pas avec ma vraie version ah oui j'explique j'ai deux versions j'ai ma version officielle sur laquelle je fais mes combats avec mes équipes fiables à 100% et lesquelles je suis entraînée et j'ai ma deuxième version donc celle-ci puisque en combat amical je ne trouve jamais de joueur du coup euh je prends ma deuxième version et là je teste mes équipes donc forcément je me prends des grosses raclées quand ça va pas par exemple là cet après-midi j'ai testé plusieurs équipes qui n'allaient pas du tout je me suis pris à peu près une dizaine de raclées je suis montée à 19ème 19ème mille mondiale mais c'est pas grave puisque c'est vraiment la deuxième version avec laquelle je ne joue pas pour la compétition mais vraiment pour tester des équipes et c'est comme ça que je montre mes équipes puisque en amical on peut vraiment pas se méfiant on tombe pas forcément face à des joueurs strat alors que là j'ai pas regardé le classement où il était on va se concentrer euh alors je vais tenter d'envoyer dolmen envoyer dolmen peut-être d'entrée de jeu je sais pas là euh parce que belle de neige non c'est sûr donc pourquoi pas placer dolmen dolmen pachmia ectoplasma et l'ensovien oratoria alors peut-être qu'il va placer son goliath mais je sens bien le minotaupe s'il fait au croupi j'ai la petite surprise sur dolman s'il fait aboiement c'est pareil dolman il a une surprise éboulement c'est pareil je pense que je vais placer l'ansorien quand même faut que je me décide là on a pas fait l'ansorien allez on va prendre l'ansorien là ce combat je le sens pas très très bien je le sens pas bien du tout on va voir ce que ça donne en plus je suis sur un bon quota de victoire là sur youtube là du coup j'en suis à ma quatrième du coup ça serait dommage de perdre maintenant ok donc ça place mille obélus et en goliath donc je sens bien le haut croupi donc c'est pour ça que j'ai garde large sur dolman je vais d'abord peut-être faire le sabotage sur le mille obélus j'ai peur de la vulnéassurance non on va placer le balgrène on va placer le balgrène voilà comme ça le haut croupi ne passe pas alors c'est une fait au croupi bien sûr mais bon souvent les mille obélus euh... ok parfait je pense qu'on devrait pouvoir faire le chaos sur mille obélus là très facilement parfait c'est magnifique franchement débuter un combat comme ça d'entrée de jeu c'est magnifique ok ok nos acier ok on va lui faire le surpuissance évidemment et puis euh... le... ah j'hésite le sabotage ou le plus moqueux on va peut-être faire plus non on va faire euh... on va faire plume au queue sur euh... à droite ouais on va faire ça allez le protection ça y'avait pas de doute forcément on fait beaucoup moins de dégâts comme ça les épines de fer le méga fouet sur dolman je serais pas surprise non tête de fer ok 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 est-ce que je switch dolman non je pense pas on va passer euh... éboulement je sais pas quel objet il a sur euh... nos aciers on va lui faire le sabotage on va lui faire le sabotage ah la veste de combat d'accord ok oui d'un côté ça me surprend pas euh... allez choc émotionnel sur dolman et du coup euh... le gyrobal sur pachmia j'imagine tête de fer pardon on a plutôt l'habitude de voir euh... nous aci avec gyrobal hein qui fait plus de dégâts par rapport à sa faible faiblesse donc là on a plus le choix en place euh... euh... lancorien et... et euh... ectoplasma alors je vais faire le bomberk à droite et je pense que je vais dynamaxer et faire spectromax à gauche ou est-ce que je dynamax pas ectoplasma pour booster euh... pour booster euh... son attaque spéciale non 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 je vais rester sur mon idée de départ bomberk oh là est-ce qu'on va avoir le temps ouais c'est bon ah... j'avais oublié ce détail c'est moche j'ai oublié ce détail c'est moche allez on met quand même euh... celui-là KO c'est très important ah j'avais oublié euh... le cage éclair et c'est bon on a pas de paradis oh là là quelle erreur quelle erreur ok donc là il lui reste euh... est-ce que je tente le hypnose histoire d'être sûr euh... et si je loupe je me mets en danger hein ouais mais je crois qu'il vaut mieux euh... je pense qu'il vaut mieux et placer le drachomax euh... comme ça on lui fait euh... je pense que c'est le meilleur choix en fait faut pas louper le hypnose quoi ça c'est important oh non on m'appelle et la connexion saute alors on va quand même en avoir euh... les détails sur la fin si on arrive à l'endormir bon bah c'est bon le combat a été gagné euh... par la suite ah... peut-être pas finalement peut-être pas finalement alors... dans tous les cas derrière je lui refais hypnose il avait moins en attaque physique ouais... donc dans tous les cas je pense que je gagnais le combat c'est assez frustrant là quand même c'est très frustrant euh... c'est... merci euh... pour l'appel merci ah c'est... c'est vraiment très rageant merci à la personne qui vient de me téléphoner vous comprenez pourquoi j'ai beaucoup de défaites euh... en... en combat bah c'est... c'est tout à fait à cause de ça bon c'est pas grave de toute façon je pense que derrière je gagnais euh... je replaçais même si je loupais le hypnose admettons il avait moins en attaque il m'aurait jamais mis mon lanceurien KO avec hydromax même avec la pluie puisqu'il investit en PV et dans les défenses donc dans tous les cas derrière euh... c'était quand même gagné quasiment sans... quasiment sans aucun doute à 99% 99% je gagnais ah c'est malheureux c'est malheureux merci beaucoup et je peux même pas couper mon téléphone puisque c'est avec mon téléphone que je fais la partage de connexion euh... est-ce que je vous présente l'équipe on est déjà à 20 minutes est-ce que je vous fais pas demain ? euh... non en plus il est pas là il est euh... euh... non en plus elle est là euh... bah écoutez euh... ouais on va le faire rapidement on va le faire rapidement on va prendre 5 minutes ah ouais je peux pas faire comme ça ohlala mais je suis tellement frustrée pourquoi je peux pas je vais le faire un 1 oh je suis dégoûtée franchement je suis dégoûtée euh... non attendez faut que je les remette après dans mon équipe machin on s'en fiche c'est terminé cette équipe là j'avais essayé un truc mais ça fonctionne pas mais quelle frustration ah bah le gars il va... le bonhomme il va être content hein forcément mais bon mais ouais pour moi pour moi et je... je pense que j'ai gagné hein dites moi en commentaire ce que... ce que vous en pensez mais derrière je repassais soit hypnose ou soit euh... euh... bombe burk et euh... et je refaisais une attaque même si j'étais de la paralysie donc je pense que j'aurais plus fait hypnose par rapport à la paralysie ouais pour moi je gagnais j'en suis sûre à 99% dites moi ce que vous en pensez ça prend un petit débat c'est la ah mais non c'est pas si faut que je fasse comme ça je suis bête voir les détails alors là j'ai visé sur plusieurs ouvertures possibles avec la première avec belle de neige qui a danse plume donc ça va baisser l'attaque des adversaires donc je pense particulièrement au tyrannosif aux minotopes qui peuvent être assez gênants donc il va encaisser et frapper en même temps comme vous avez pu le voir donc il investit vraiment pour comme vous avez vu il encaisse pas trop mal hein donc il a laser glace bah une attaque stable et qui fait très très mal à côté de l'ectoplasma dynamaxé avec le toxinopase bourdon ça fait des dégâts sachant que bourdon est aussi très important donc une attaque stable mais mais qui est vraiment très efficace hein c'est vraiment une des pour moi une des meilleures attaques insectes si je dis pas de bêtises on a dolman donc la petite surprise avec garde large donc je pensais encore une fois aux minotopes et tyrannosif ou ou nymphalie enfin tous les pokémons qui vont faire des attaques de zone ne pourront pas vous les placer grâce à garde large et derrière bah vous pourrez faire des dégâts avec oratoria pachminia ou euh ou placer pourquoi pas un lanceurien ça c'est à vous de voir euh voilà je vous donne juste ces deux petits détails là de toute façon je le fais très rapide parce qu'on est déjà à 23 minutes de vidéo ça commence à être beaucoup le blabla dodo le blabla dodo sur oratoria était pour pour les papillusions à la base qui s'amusent à faire poudre dodo et comme oratoria bah le mien en tout cas il est assez solide on aime bien me l'endormir blabla dodo et là pour justement contrer ce ce petit embêtement euh bon le pachminia vous connaissez je vous ai déjà expliqué euh le lanceurien aussi il a le bandeau muscle cette fois pour pouvoir frapper plus fort même sur la dynamax normalement ça fonctionne euh voilà bon je vous en dis pas plus vous avez vu l'équipe en visuel je vous la partagerai très certainement euh je vous en donnerai plus de détails du coup je pense que je reprends une vidéo dimanche pas demain 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 je finis assez tard le bleu je commence tôt et je finis tard donc euh je pense pas vous en faire une et puis euh là je vous avoue que ça a été assez difficile pour moi de faire une vidéo avec la fatigue donc euh je pense pas dimanche plutôt dimanche euh sur à 99% euh que je vous en fais une voilà en tout cas j'espère que cette vidéo là vous aura plu hein n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas c'est vraiment important pour nous euh de savoir euh si ça vous a plu ou pas un petit commentaire aussi si vous n'êtes pas abonné et ben pensez à vous abonner on sort des équipes très régulièrement vous fait des partages c'est des équipes que nous créons nous même que nous réfléchissons dans notre petite tête donc il y a aucune équipe d'emprunt zéro emprunt il y a zéro copie tout sort euh vraiment euh de notre réflexion euh que ce soit de la part de Dioscuros ou de moi même voilà donc laissez un petit pouce bleu si cette vidéo là vous a plu puis du coup on se dit à dimanche salut tout le monde c'est un petit pouce bleu